Ok, on attaque sur l'hormonothérapie adjuvante. Alors, l'hormonothérapie, qu'est-ce que ça veut dire ? L'hormonothérapie, c'est un traitement non pas hormonal, mais anti-hormonal. Déjà, c'est la première chose qui compte. Ça ne va pas être une hormone qu'on donne, mais ça va être une anti-hormone, une substance médicamenteuse qui est anti-hormonale, qui cible uniquement les voies des hormones sexuelles. Et donc, on ne va pas toucher d'autres voies hormonales, ni la thyroïde, ni toutes les hormones qu'on a. Et donc, ce qu'on appelle le stradiol et tous ces apparentés ou la progestérone. Alors, comment ça marche, en fait, dans l'organisme ? On a dans le cerveau l'hypothalamus qui sécrète une hormone qui s'appelle la LHRH, laquelle donne des ordres à l'hypophyse, qui, sous l'impact de la LHRH, va sécréter de la FSH et de la LH. Et ces hormones vont varier, chez les femmes et chez les hommes aussi, d'ailleurs, au cours du temps, et en particulier pour le cycle menstruel. Et donc, en fonction des taux de LH et de FSH, les ovaires, qui sont leurs effecteurs principaux, vont se mettre à sécréter ou pas des oestrogènes et de la progestérone pour créer le cycle menstruel. Et après la ménopause, en fait, la FSH et la LH vont devenir très élevées et les ovaires vont arrêter de produire des hormones. Mais il y aura d'autres moyens de produire un petit peu d'hormones après la ménopause quand même. Donc, en gros, ça donne ça dans le cycle menstruel avant la ménopause. On a un pic de LH et de FSH qui va induire l'ovulation pour pouvoir faire des enfants. Et on voit que le stradiol est assez élevé dans la première partie de cycle et reste plus stable après, alors que la progestérone va s'élever après, ce qui va permettre de maintenir le corps jaune et de pouvoir permettre l'annidation en cas de fécondation, bien sûr, pour pouvoir faire des bébés. Et donc, les hormonothérapies, en fait, elles vont aller contre ces mécanismes-là. On va voir comment ça marche un petit peu plus en détail avec des petits schémas après. Donc, on a différents types d'hormonothérapies possibles. Les classiques, en fait, ce qu'on appelle les anti-oestrogènes, ils vont s'opposer directement à l'hormone oestrogène sur son effecteur dans les cellules. L'effecteur, c'est le récepteur aux oestrogènes qui est dans le noyau des cellules cancéreuses et dans d'autres cellules aussi. Donc, le chef de file, c'est le tamoxyphène. Mais après, il y a d'autres plus récents qu'on n'utilise pas en adjuvant et en particulier le phaslodex qui est un anti-oestrogène pur et irréversible. Le tamoxyphène est complètement réversible, par contre. Dès qu'on l'arrête, très rapidement, l'effet disparaît. On va revenir à comment ça marche. Deuxième catégorie, les anti-aromatases. Vous allez voir après comment ça marche. Il y a l'étrozol, c'est le fait marin, anastrozol, l'arimidex, l'exemestane qui s'appelle aussi aromazine. On n'utilise plus que les noms génériques. Donc, ça, c'est la catégorie anti-aromatase. Et en plus de ça, on peut donner chez les femmes jeunes parfois un médicament qui arrête la fonction des ovaires qui s'appelle agoniste de la LHRH. Donc, ça mime la LHRH, ça va induire des quantités élevées de FSH et de LH et empêcher les ovaires de fonctionner comme après la ménopause. C'est réversible. C'est la goséryline et la triptoriline. Donc, les nantones équivalents de décapeptine. Et puis, les progestatifs à forte dose qu'on utilisait à une époque, on n'utilise plus comme le mégas. Donc, ceux-là, on ne s'en sort plus. Et puis, juste pour mentionner, actuellement, on a d'autres médicaments qui se sont développés, qui sont des médicaments qu'on associe aux hormonothérapies et qui augmentent leur action ou qui rendent de nouveau les cellules sensibles à l'hormonothérapie quand elles ne l'étaient plus. Ça, ce n'est pas utilisé actuellement en situation adjuvante. On va revoir ce que c'est adjuvant. C'est utilisé, en fait, chez des personnes qui ont un cancer du sein avec des métastases ou alors dans des essais cliniques en adjuvant pour voir dans le futur si ça pourra marcher. Donc, il y a l'Affinitor ou l'Ibrance, qui est un médicament tout récent, ou deux autres de la même famille qui sont en train d'arriver et puis d'autres qui vont arriver encore. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a développé depuis longtemps des hormonothérapies dans le traitement des cancers du sein ? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a en prévention. En fait, ce n'est pas du tout utilisé en France. Il n'y a aucune autorisation d'utilisation en France, mais par exemple au Royaume-Uni ou surtout aux États-Unis, plusieurs de ces médicaments ont une autorisation de mise sur le marché en prévention. Ces médicaments diminuent beaucoup chez les femmes à haut risque l'apparition d'un cancer du sein. En France, même chez les femmes qui ont un risque génétique, ce n'est pas autorisé. Dans les dernières recommandations, les experts, dont un certain nombre de nous ont fait partie, avaient proposé de pouvoir proposer ces traitements en prévention, mais ça a été refusé par la NSM en France. Oui. Parce qu'ils pensent que le rapport bénéfice-risque n'est pas suffisant et comme il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, on se retrouve en situation de… Parce qu'en fait, ce sont des médicaments qui sont anciens. Ces médicaments, les laboratoires ne vont plus déposer de demandes d'autorisation de mise sur le marché. Donc, on se retrouve à prescrire dans des recommandations des médicaments qui sont en dehors de l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, du coup, on est en dehors de la loi, quelque part. Après, quand on prescrit un médicament en dehors de son indication, on n'est pas couvert par la loi, normalement. Alors, vous me direz, le médiator a été longuement prescrit en dehors de ce sujet. Mais bon, on fait depuis longtemps attention à ça. Mais s'il y a des recommandations, on peut le faire, parce que la problématique est la même dans d'autres pays. Mais bon, en tout cas. Et le rapport bénéfice-risque a été considéré comme discutable. Voilà, chez une femme qui aurait un très haut risque, par exemple, qui aurait une anomalie génétique prédisposante, une option pourrait être qu'elle prenne du thamoxyphène ou d'autres médicaments pendant quelques années. Après, bon, c'est un peu discutable. Non, non, un peu. Pour vous, on vous le donne en partie à titre préventif, mais surtout pour prévenir les rechutes du cancer que vous avez déjà eues. C'est ce qu'on appelle l'adjuvant. Et là, on est totalement dans l'autorisation. C'est là où tout le développement de ces médicaments a été fait, enfin, la majeure partie, et où là, le rapport bénéfice-risque est en général très favorable. Et donc, ça, c'est la deuxième indication. Empêcher la rechute d'un cancer du sein opéré. Donc, si on a eu un cancer du sein, en fait, l'hormonothérapie, elle diminue le risque de rechute dans le même sein, le risque de développer un nouveau cancer du sein de l'autre côté. Et ça, c'est une partie prévention. Donc, si on n'a pas eu de cancer, on considère que ce n'est pas utile. Mais si on a eu un cancer, c'est la cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Et ça diminue aussi, de façon majeure, le risque d'avoir des métastases un jour, qui est ce qui est dangereux dans un cancer du sein, c'est d'avoir des métastases un jour. Donc, l'effet majeur, c'est sur le risque de métastases. Les effets un peu plus mineurs, c'est sur le risque local. C'est quand même notable. Et la cerise sur le gâteau, c'est la prévention d'un nouveau cancer du sein. Et... Oui, oui, tout vient après. Je vais vous montrer. Il y a pas mal de diapos. On peut l'utiliser parfois aussi ce qu'on appelle un néoadjuvant. Chez une femme qui a un cancer qui est très sensible aux hormones, on le donne avant la chirurgie. Ça fait diminuer la tumeur, ça permet d'opérer la tumeur plus facilement et de garder le sein éventuellement. Et après, on va faire la chirurgie et les autres traitements. C'est une utilisation qu'on a de temps en temps. Et bien sûr, on le donne chez des personnes qui ont un cancer du sein qui était sensible aux hormones avec une rechute, c'est-à-dire des métastases. Les traitements d'hormonothérapie sont très efficaces, surtout maintenant, on a développé des médicaments associés qui les rendent encore plus efficaces. Donc là, on va se concentrer sur l'adjuvant, bien qu'on peut poser des questions sur le reste, mais on va surtout parler de l'adjuvant, parce que c'était la thématique du jour. Alors, comment on sait si en présence d'un cancer du sein, il a été retiré, opéré ou on a fait une biopsie ? Est-ce qu'il est sensible ou pas aux traitements anti-hormonaux ? C'est simple, en fait, c'est le pathologiste, là, qui est juste à côté, avec son microscope, qui va nous dire ça. On fait un marquage, ce qu'on appelle en immunohistochimie. On met un anticorps marqué. Et en fait, ça va apparaître en couleur, ici, sur le tissu, avec le microscope. On va regarder combien de cellules cancéreuses. Ici, vous voyez un assinie de cancer avec les noyaux. Et dans les noyaux, on voit ici que plus de 90% sont marqués. Ils apparaissent en foncée. Combien de cellules ont leurs noyaux qui marquent avec le récepteur aux oestrogènes ? Et dans ce cas-là, on va considérer que c'est positif s'il y a plus de 10% des cellules qui sont marquées. Donc ici, c'est un marquage fort. Et plus de 90%, c'est une tumeur très hormonosensible. Il y a à peu près 70% de tous les cancers du sein qui sont positifs pour le récepteur aux oestrogènes, un peu moins pour la progestérone. C'est variable selon l'âge. Plus on est âgé, plus il y a de prévalence de positivité. Chez les femmes, plus jeunes, c'est plus rare. Voilà comment on le mesure. C'est assez simple. C'est hyper validé depuis 30 ans au moins. Alors, comment ça fonctionne, nos traitements ? En fait, à l'intérieur de la cellule, il y a le noyau. Le noyau, c'est le cerveau. C'est là d'où partent tous les ordres. Pourquoi ? C'est parce que dans le noyau, il y a l'ADN. Et à partir de l'ADN, on va donner les ordres de proliférer, migrer, etc. Donc tous les ordres vont partir de l'ADN qui va être transcrit en ARN et qui va envoyer des protéines qui vont être les effecteurs. Le récepteur aux oestrogènes, en fait, quand il est lié à l'hormone, c'est-à-dire l'oestradiol, il va dans le noyau. Et dans le noyau, il donne des ordres de prolifération, etc. Il fait grandir, enfin, il fait se multiplier les cellules, il fait grandir la tumeur quand il y en a une. Pour ça, il faut qu'il soit activé. Pour qu'il soit activé, en fait, il faut qu'il aille dans le noyau et qu'il se lie à l'hormone. L'hormone, c'est l'oestradiol. Donc l'hormone arrive par le sang, elle va dans les cellules, elle se lie au récepteur et là, tac, il devient activé. Et là, il fait proliférer la cellule, il fait transcrire l'ADN, etc. Donc comment vont marcher nos traitements ? Avant la ménopause, on va donner du tamoxyphène. Le tamoxyphène, c'est un leurre. Il va venir se lier au récepteur, aux oestrogènes, à la place de l'oestradiol. Et donc, il va chasser l'oestradiol parce qu'il va être infiniment plus présent que l'oestradiol. Et du coup, le récepteur va devenir inactif. Mais c'est réversible. C'est-à-dire que dès que vous arrêtez le tamoxyphène, l'effet disparaît. Le fulvestron, dont je vous parlais tout à l'heure, a un effet irréversible. Une fois qu'il est lié, il détruit le récepteur. Le tamoxyphène, c'est réversible. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est un anti-oestrogène. Ça remplace l'oestradiol sur son récepteur. Après la ménopause, en fait, je vous ai mis un tout petit oestradiol parce qu'on a moins d'oestradiol. Les ovaires n'en fabriquent plus. Néanmoins, on a encore une petite fabrication qui est faite par les tissus périphériques à partir des hormones qui sont fabriquées par les surrénales qui sont des androgènes. On les transforme en oestrogènes. Donc on a encore un petit peu d'oestradiol après la ménopause. Et là aussi, le tamoxyphène, facilement, il va chasser l'oestradiol. Et pareil, le tamoxyphène, c'est efficace avant et après la ménopause. Ça marche chez tout le monde. Avant la ménopause, on a déjà vu qu'il y avait le tamoxyphène. En fait, on peut aussi donner, dans certains cas, pour augmenter l'effet, s'il y a beaucoup de stradiol, dans certaines circonstances, un agoniste de la LHRH qui va, du coup, empêcher la sécrétion des stradiols et compléter l'effet du tamoxyphène. Ce n'est pas un standard, c'est une option dans certaines situations. Et donc ça, ça ménopause. Le tamoxyphène ne ménopause pas, ce qui n'empêche pas les ovaires de continuer à produire. Si on donne l'agoniste, ça ménopause. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent. La quantité d'hormones qu'on produit, oui, un peu différente. Et ça, c'est de mesurer ? Oui, on peut le mesurer dans le sang, le stradiol. Et ça pourrait avoir un impact ? Non, ça n'a pas d'impact, à vrai dire. Parce qu'en fait, les récepteurs sont assez sensibles, donc il suffit d'avoir une quantité relativement faible d'hormones. Si vous pouvez avoir cinq fois plus, ça ne change pas grand-chose. C'est une bonne question. Après, la ménopause, c'est plus discuté. Parce qu'en fait, avec des petites quantités de stradiol, c'est vrai que ça peut être assez variable d'une femme à l'autre. Et en particulier, plus on a de graisse, plus on fabrique de stradiol. Parce que le mécanisme moléculaire, c'est dans les graisses en particulier. Et donc là, on peut avoir des taux plus élevés. C'est peut-être associé à un léger sur-risque. Et donc après la ménopause, autre médicament, les anti-aromatases. Donc les anti-aromatases bloquent la formation des oestrogènes par les autres tissus. Ils vont bloquer une enzyme qui s'appelle l'aromatase, qui transforme les androgènes en oestrogènes. Donc après la ménopause, on avait une toute petite quantité de stradiol. Si on met l'aromatase, en fait, on va avoir pratiquement zéro stradiol. Donc ça explique beaucoup des effets secondaires des anti-aromatases, qui sont quoi ? Ça fait des effets de super ménopause. Une fois qu'on est ménopausé, on a moins d'hormones. Donc on a les effets de ménopause, bouffée de chaleur, etc. Si on donne en plus l'anti-aromatase, l'héthrozole, l'anastrozole, etc., on a encore moins d'hormones. Ce n'est pas zéro, mais presque. Du coup, ça augmente un peu les effets de type ménopause. Et donc, ça devient inactif là aussi. Donc voilà, tout concourt à ce que le récepteur globalement aux oestrogènes soit inactivé. Alors, en termes de chiffres, c'était ce que vous demandiez. Les bénéfices qu'on a observés depuis longtemps, parce que le Tamoxfen, on a commencé à l'utiliser il y a une quarantaine d'années, tout au début. Donc on a un énorme recul avec beaucoup de personnes qui sont rentrées dans des essais cliniques et des données à très long terme. Pour le Tamoxfen, c'est très clair. Par exemple, sur cette méta-analyse sur en gros 50 000 femmes qui étaient rentrées dans des études il y a pas mal d'années, le Tamoxfen diminue le risque annuel de rechute par cancer du sein de 41 %. Donc c'est une diminution relative. C'est-à-dire que si vous avez 50 % de risque, vous avez 5 fois 4, 20 % de diminution du risque réel. Si vous avez un risque de rechute qui n'est que 10 %, vous n'avez que 4 % de diminution du risque réel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une diminution relative. Et ça diminue le risque annuel de mourir par cancer du sein ou de mourir en général de 34 %. Ce qui est beaucoup et c'est un effet qui continue à très très long terme. Ça, c'est avec 5 ans de traitement, l'effet perdure jusqu'à la fin de la vie en fait. Donc ça protège à très long terme. Alors là, c'est a posteriori. C'est-à-dire qu'on a observé des personnes pendant 20 ans et on dit au bout de 20 ans, ça a diminué de temps le risque annuel de rechute, etc. Au départ, on est à peu près capable de savoir en gros quel est le risque individuel de rechute à partir d'un certain nombre de données. Donc la masse tumorale, c'est la taille de la tumeur, l'envahissement ganglionnaire, etc., le nombre de ganglions atteints et la biologie de la tumeur. Mais là, on ne parle que de femmes qui ont des cancers du sein avec des récepteurs hormonopositifs, qui sont plutôt plus favorables, on va dire, et avec ou sans un HER2 positif. Et on a un certain nombre d'algorithmes qui ne sont pas extrêmement bons, mais qui existent, qui peuvent nous aider à dire à peu près quel est le pronostic et quel est le bénéfice global du traitement. On les utilise peu parce qu'ils ne sont pas extrêmement précis. Oui. Toujours, oui. C'est contre placebo. Ces études-là, les femmes recevaient soit du tomoxphène, soit un placebo. Donc, en fait, par rapport à les femmes, ça dépend complètement du type de femme qu'on met. Donc là, c'est dans plein d'études. Il y avait des femmes à l'époque qui avaient des risques très élevés. Il y en a qui avaient 60% de risque de rechute, ça a diminué leur risque de 41%. Il y en a qui avaient 20% de risque de rechute. Plus on avance dans le temps, moins les risques sont élevés, parce qu'on a dépisté les cancers plus tôt, etc. Au début de ces études, on était dans des risques extrêmement élevés. Dans les années 80-90, le cancer du sein était associé à un risque de plus de 50% de rechute. Les rechutes incluent les rechutes locales, le cancer du sein de l'autre côté, et les métastases. C'est un risque global. Aujourd'hui, globalement, le risque de rechute à long terme est beaucoup plus faible que ça. Il y a des situations où il peut être très élevé, mais en moyenne, il est de l'ordre de 25% à très long terme. Donc infiniment plus bas, à très très long terme. Il y a eu énormément. Il y a eu beaucoup d'études, et il y a eu des méta-analyses de toutes ces études. C'est le premier truc que les gens ont fait, parce que les premières descriptions d'ablation des ovaires, c'était à la fin du 19e siècle, en gros. Alors en fait, quand on ne faisait rien d'autre, retirer les ovaires, ça avait une bonne valeur thérapeutique. À partir du moment où on a donné le tamoxyphène, faire l'ablation des ovaires en plus, ça a beaucoup perdu de son bénéfice. Donc il y a eu encore des études très récentes, qui montrent que d'une façon globale, si on donne le tamoxyphène, qu'il est bien pris pendant 5 ans, retirer les ovaires, enfin on ne retire plus les ovaires, on fait un traitement médical qui empêche les ovaires de fonctionner, apporte très peu de bénéfices, essentiellement chez les femmes les plus jeunes, avant 40 ans, et qui auraient un cancer plutôt agressif. Donc on le propose encore, parfois, chez des femmes de moins de 40 ans avec un cancer, ou s'il y a pas mal de ganglions atteints, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études là-dessus. Et il y a eu d'autres études avec la radiothérapie au niveau des ovaires, ça donnait la même chose. Il y en avait une ici, il y a eu une grosse étude qui a été conduite ici aussi. Alors, si on part d'un risque comme ça, je vous ai mis un risque au hasard sans chiffre, parce qu'il n'y a pas de chiffre, le chiffre va varier complètement selon la personne, l'atteinte ganglionnaire, etc. Si on part d'un risque comme ça, on prend 50 thamoxyphènes, on diminue de 41% le risque, il arrive là. Ouais, c'est un petit peu... Et si on diminue, si on prend à la place une anti-aromatase, on diminue encore de 20-30% le risque par rapport au thamoxyphène. Pourquoi c'est comme ça ? C'est parce qu'en fait, les anti-aromatases, elles sont arrivées plus tard. Toutes les études qui ont été faites, les ont comparées au thamoxyphène. Jamais à un placebo, parce qu'on savait déjà que le thamoxyphène marchait. Une fois qu'on a un traitement qui marche, pour voir si un traitement marche mieux ou qu'on compare au traitement précédent. Donc, toutes les études qu'on a avec anti-aromatase, c'est par rapport au thamoxyphène. Donc là, moins 41% et la baisse supplémentaire de 20 à 30%. Voilà ce que sont les chiffres. Si on regarde des données déjà assez anciennes, qui datent des années fin 90, tout début 2000, pour vous donner quelques chiffres. Par exemple, des femmes qui ne prenaient rien, aucun traitement anti-hormonal, avaient 70% de probabilité d'aller bien au bout de 4 ans, enfin 4-5 ans. Si elles prenaient le thamoxyphène, elles avaient 84,6% de probabilité de ne pas avoir rechuté. Dans l'étude suivante, l'attaque qui a été conduite à la fin des années, enfin début des années 2000, avec le thamoxyphène, on faisait déjà mieux. Les femmes qui avaient thamoxyphène étaient à 89,6%, avec le même traitement que les études d'avant. Juste pour dire que globalement, la population va mieux. Et avec, à la place, l'anti-aromatase, c'était avec la Rimidex, on était à 92% de femmes qui n'avaient pas de rechute dans ces études qui sont déjà relativement anciennes. Plus on avance dans le temps, moins il y a de rechute. Et en plus, il y a l'effet de nos traitements, il y a l'effet du dépistage plus précoce, il y a l'effet des chimiothérapies, de la radiothérapie, de la chirurgie plus efficace, etc. Le standard avant la ménopause, c'est thamoxyphène. Le standard après la ménopause, c'est anti-aromatase. Si les femmes deviennent ménopausées entre les deux, on peut changer. Et sinon, on peut faire moitié-moitié. On peut aussi utiliser le thamoxyphène après la ménopause. Ce qui est sûr, c'est qu'une anti-aromatase avant la ménopause, tout seul, ça ne marche pas. C'est la seule chose qui soit absolument certaine. les autres sont tout à fait possibles. Oui. Sans chimiothérapie, avec la chirurgie, la radiothérapie, si on ne prend rien du tout, dans ces études, il y avait 70% de probabilité de ne pas rechuter au bout de 4 ans. Ce qui est bien. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Au bout de 4 ans, 30% de rechute, nous, on considère que c'est énorme. C'est énorme. Mais on est bien d'accord que 70% n'ont pas rechuté et qu'on traite 70% de ces personnes. Alors là, on est au bout de 4 ans. Il faut juste aussi se rappeler que l'effet, il est bénéfique à très long terme. C'est-à-dire que le risque de rechute, il perdure très, très longtemps. Il reste assez constant. Donc, en fait, si on se met au bout de 10 ans, on va avoir deux fois plus de bénéfices. C'est la mélopause naturelle ? Ça doit être ma... Non, c'est... Ça doit être une des diapos après. Très bonne remarque. C'est bien. Ma présentation est à peu près logique. Alors, les grandes indications. Ça, c'était pour vous dire, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on considère pour proposer une hormonothérapie ? Globalement, chez toutes les femmes qui ont un cancer infiltrant, c'est-à-dire pas un carcinome intracanalaire, plus de 2 mm et le récepteur aux oestrogènes positifs, on va proposer. Après, on va mesurer le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'il faut que les bénéfices soient... qu'on contrebalance suffisamment les risques, les effets secondaires. Et donc, l'hormonothérapie chez les femmes non ménopausées, ça va être du tamoxyphène. Et actuellement, on est entre 5 et 10 ans. Il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'en continuant après 5 ans jusqu'à 10 ans, on augmentait les effets. Mais, là aussi, c'est une question de rapport bénéfice-risque. Ça dépend de comment on le tolère. Ça dépend du risque individuel. C'est-à-dire, chez une femme qui avait un cancer à faible risque, 10 ans, ça n'a probablement absolument aucun sens. C'est essentiellement de la prévention d'un deuxième cancer et encore pas beaucoup. Et donc, globalement, on va proposer à une femme qui a eu 5 ans de tamoxyphène... Bonjour. On va proposer éventuellement de continuer en discutant avec elle son rapport bénéfice-risque et seulement si elle avait un cancer, au moins avec une atteinte ganglionnaire au départ. Sinon, on ne va pas proposer ça du tout. Ça dépend complètement de la tolérance. Oui ? Puis, je peux demander à... On m'a dit que des fois, quand on a eu 5 ans, on peut rentrer un peu plus de temps, on va avoir des procès d'études, et après, on peut rentrer pour faire encore un étudier. Est-ce que vous avez arrêté un poste et après reprendre en moins ? On n'a pas trop d'études là-dessus. Très honnêtement, si on s'arrête très longtemps, on n'aura aucune envie de reprendre. Il ne faut pas se leurrer. Quand on arrête, ça fait du bien quand même en général. Et en fait, on avait de grands espoirs dans une étude dont on vient d'avoir les résultats au dernier congrès de Chicago la semaine dernière. C'était une étude qui, après 5 ans, c'est des femmes qui avaient reçu soit du tamoxyphène, soit une anti-aromatase. On leur proposait de continuer 5 ans de plus. Il y a eu plusieurs études comme ça. Et soit continuer 5 ans de plus en prenant l'anti-aromatase tout le temps, soit en prenant l'anti-aromatase, c'était du létrosol, 9 mois sur 12, en faisant 3 mois de pause tous les ans. Parce qu'on trouvait qu'avec les 3 mois de pause, il y avait pas mal de bénéfices en termes de qualité de vie, etc. Moins de symptômes, on va y revenir. Et donc, il y avait tout un rationnel pré-clinique, ce qu'on appelle, dans les études de laboratoire, pour montrer que probablement, c'était encore mieux en termes d'effet antitumoral. Et en fait, non, ça ne marche pas. Et c'est plutôt un peu moins bien. Les 3 mois de pause par an, on ne peut pas. Donc, on peut sûrement se faire des petites pauses. Et donc, du coup, basé là-dessus, on peut difficilement dire qu'il faut arrêter pendant un an avant de continuer. Maintenant, pour les anti-aromatase, continuer au-delà de 5 ans, aujourd'hui, ce n'est pas un standard, parce qu'il y a des études qui disent que c'est bien, d'autres études qui disent que ça n'apporte pas grand-chose. Donc, pour l'instant, le standard pour le tamoxyphène, c'est de proposer de continuer au-delà de 5 ans. Pour les anti-aromatase, c'est quelque chose de vraiment discutable, qu'ils discutent au cas par cas. Ça dépend vraiment du rapport bénéfice-risque. On va revenir sur les effets secondaires et pourquoi ça se discute. Après, il y a des femmes, ça va vous paraître bizarre, mais il y a des femmes qui ne veulent jamais arrêter leur traitement. C'est le contraire. Et donc, dans ce cas-là, on va discuter à l'envers. Tout est question de comment on investit le traitement. Il y a beaucoup d'images dans les hormonothérapies. Il y a beaucoup d'images négatives, mais au contraire, il y a des femmes qui, bizarrement, se sentent très protégées par le traitement, alors qu'à d'autres, ça va être l'ennemi public numéro un. Donc, quand on est ménopausé, globalement, le standard actuel, c'est anti-aromatase pendant 5 ans, voire 10 ans, mais honnêtement, les données sont un petit peu controversées. Certaines disent oui, d'autres non. Et en option, on peut faire un mélange. On peut prendre tamoxyphène et ensuite anti-aromatase. On va y revenir. Le problème, c'est quand on commence avec le tamoxyphène, l'anti-aromatase est moins facile ou plus difficile à tolérer après. Globalement, les femmes qui ont pris le tamoxyphène, elles ont du mal à changer après, très honnêtement. Et dans les autres cas, c'est si le récepteur aux oestrogènes est négatif ou qu'il n'y a pas de cancer infiltrant, il n'y a pas d'hormonothérapie. C'est le cas quand même de 30 % des femmes qui ont des cancers du sein ou un peu plus. Qu'à la progestérone, c'est encore mieux quand les deux sont positifs. C'est encore mieux. Il agit sur le récepteur aux oestrogènes. Mais en fait, le récepteur aux oestrogènes est un régulateur du récepteur à la progestérone. Donc, quand les deux sont positifs, c'est que la régulation marche bien. Alors, il y a des rares cas où le récepteur à progestérone est positif et pas celui aux oestrogènes. Et donc, il ne vaut mieux pas qu'on discute ça, c'est un peu compliqué. On propose quand même l'hormonothérapie. Et donc, le critère de choix, c'est, comme on a dit, l'immunohistochimie sur la tumeur, le statut ménophosique, c'est la question qui a été posée, et les antécédents. Donc, le rapport bénéfice-risque qui va aussi être très, très variable en fonction des antécédents. Par exemple, si on a déjà eu une flébite, une thrombose, on ne peut pas donner du tamoxyphène. C'est trop risqué. Le tamoxyphène, ça donne des flébites. En fait, pourquoi j'ai commencé ? C'est un tamoxyphène, c'est un ou autre. Et là, je prends des jours, il y a une option de notes. Voilà, on est obligé de faire ça dans ce cas-là. C'est aujourd'hui, on va faire beaucoup de semaines. Déjà des hématomes sur les cuisses. Oui, ça va être très compliqué pendant cinq ans. Il y a des anticoagulants par voie orale, mais pas en prévention. C'est ça le problème. On va y revenir après, si vous voulez. Si on a un problème d'endomètre, la partie interne de l'utérus, éventuellement, le tamoxyphène, ça peut être embêtant. Et si on a une grosse ostéoporose, le tamoxyphène, c'est très bon pour les os. Donc, c'est bien. Par contre, les antiromatases, c'est embêtant. Ça accentue l'ostéoporose. Donc, on va tenir compte de ces antécédents. Avant les antiromatases, on fait toujours une ostéodensitométrie. Non, parce que le tamoxyphène est en positif. Et donc, pour la ménopause, c'était la question de tout à l'heure. Ce n'est pas si simple. Donc, la définition d'une ménopause, normalement, c'est de ne pas avoir de règles depuis au moins un an ou de ne plus avoir d'ovaire, par définition. Mais pas de règles depuis plus d'un an. C'est très, très difficile. Parce qu'en fait, si on a un stérilet Mirena, par exemple, on a ce qu'on appelle une aménorée. C'est-à-dire pas de règles dans la plupart des cas, alors que les ovaires fonctionnent très bien. Donc, ça, ce n'est pas du tout une définition de ménopause. D'autre part, même si on a 38 ans, on a de la chimio. La chimio va arrêter les règles pendant au moins un an ou un certain temps. Et ce n'est pas du tout une ménopause définitive. Donc, si vous donnez à une femme de 45 ans qui n'a plus de règles depuis la chimio une antiromatase, il y a une grosse probabilité que ces ovaires refonctionnent et que votre traitement soit inefficace. Donc, globalement, on ne va jamais donner ou presque jamais d'antiromatase avant l'âge de 50 ans. Si on en donne, on sera obligé de donner un traitement pour arrêter la fonction des ovaires en parallèle. Très important, ça. Et donc, il y a des dosages hormonaux. Le jour où on fait le dosage, on peut vous dire ce jour-là, vous êtes ménopausé ou pas. Mais ça ne veut pas dire ce que ça sera la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'en périménopause, ça fait comme ça. C'est-à-dire que la FSHLH parfois est très élevée, du coup, les ovaires ne fonctionnent plus. Puis après, ça remarche. C'est un peu comme ça. Vous voyez, la périménopause est bouffée. Après, plus de bouffée, etc. Et donc, même après le chimio, c'est pareil. Les dosages ne sont pas très fiables. Donc, on ne peut pas servir uniquement des dosages pour être sûr qu'on a une ménopause. C'est très souvent réversible. Et donc, globalement, avant 50 ans, on va plutôt considérer que les femmes, sauf cas très particuliers, sont non ménopausées. Et on va utiliser uniquement le statut avant la chimiothérapie, s'il y a eu une chimiothérapie, le statut ménopause ou pas. Ouais, donc voilà, on a parlé de la préhension tout à l'heure. Voilà, on va passer ça directement. Ok, la grande question. Pourquoi l'hormonothérapie adjuvante fait-elle toujours aussi peur ? C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Un, à cause des effets secondaires potentiels. On va essayer de faire une petite liste, pas rapide, assez exhaustive. Deux, il n'y a pas que ça. Comme on disait, c'est bien au-delà de ça. Et c'est une espèce d'image. C'est-à-dire, anti-hormonale, égale, on vous retire toute votre féminité. Déjà, on vous retire le sein ou une partie. Déjà, éventuellement, vous avez de la chimio, vous n'avez plus de cheveux transitoirement. On a vraiment l'impression de la fin de la crucifixion de la féminité. Donc ça, c'est quelque chose qui est une image très, très négative, qui est assez difficile à contrer. En fait, ces médicaments sont sans doute les médicaments qui ont guéri le plus de personnes au monde en cancérologie. De loin même. Un traitement extrêmement efficace. Et c'est sûrement ceux qui ont l'image la pire qu'ils soient en termes de traitement. Le gros problème, c'est le traitement d'une maladie invisible. C'est-à-dire, en adjuvant, on opère le cancer. Après, on dit, voilà, vous aviez un cancer de 3 cm, il y avait deux gangbillons atteints. Du coup, vous avez 25 %, je dis n'importe quoi, de risque de rechute. Si vous prenez la chimio, ça va diminuer de temps. Avec l'hormonothérapie, ça va diminuer de temps. Mais, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être qu'en ne prenant rien, ça ne reviendrait pas. Mais nous, on ne joue pas au loto. Nous, on veut absolument que vous ayez un maximum de chances de guérison. Donc, on vous dit très clairement, voilà, votre risque, c'est ça. Et le bénéfice de l'hormonothérapie, c'est ça. Mais c'est clair qu'il y a un nombre de femmes, sur 100 femmes, il y a des femmes qui prennent l'hormonothérapie, alors qu'elles n'auraient jamais rechuté ou jamais développé d'autres cancers. Le grand problème, c'est qu'on ne sait pas reconnaître lesquelles. Dans le futur, on espère bien pouvoir faire ça. On arrive un peu mieux pour la chimio aujourd'hui à dire qu'il y a plus besoin d'une chimio, au moins pour l'hormonothérapie. On ne sait pas du tout pour l'instant. Parce que ces métastases à long terme de cancers du sein avec des récepteurs hormonopositifs, c'est quelque chose de très insidieux. Ces cellules se cachent et elles se redéveloppent un jour sans qu'on sache bien pourquoi. Et on est vraiment, vraiment en grande difficulté à le prédire. Dans le futur, je pense qu'on sera un peu meilleur avec l'ADN circulant, etc., pour voir s'il y a encore des cellules cachées, mais pas encore. Et donc, les effets bénéfiques ne sont pas mesurables. Tout ce qu'on peut mesurer au quotidien, c'est les effets secondaires. Et donc, ce n'est pas comme si on vous dit, voilà, vous avez un cancer là, et après, on refait un scanner deux mois après, génial, il a diminué de moitié, tout va bien. Là, c'est bon, on ne sait pas si le traitement est efficace, mais vous allez bien. Et par contre, les effets secondaires, on les ressent effectivement au quotidien. Et puis, l'autre truc, probablement, c'est que tous les jours, prendre ce comprimé, ça rappelle qu'on a eu un cancer, alors qu'au bout d'un certain temps, quelques mois, on aimerait bien penser à autre chose. Donc, tous les jours, ça vous replonge dedans. Je pense que ça contribue. Enfin, c'est une des raisons que nous imaginons que les femmes décrivent également. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui arrêtent avant les 5 ans. Il y en a au moins 20%, voire 25, qui arrêtent avant 5 ans. Et il y a plein d'études, évidemment, qui disent que d'arrêter avant, c'est moins bien, que 5 ans, c'est plus efficace, etc. Évidemment, ça dépend toujours du rapport bénéfice-risque. Si vous avez un cancer de 7 mm et que vous ne tolérez pas le traitement, on va vous dire, bon, là, ça ne vaut vraiment pas le coup de continuer, il vaut mieux l'arrêter. Si vous avez un cancer de 5 cm avec 8 ganglions atteints, on va vous dire, là, ça serait bien d'essayer de continuer le traitement. Tout est relatif. Alors, ça peut faire grossir, mais uniquement ou essentiellement le thamoxyphène. Donc, les effets secondaires, est-ce qu'on devient comme ça ? Ils sont fréquents, c'est le problème. Presque tout le monde en a au moins un, on va dire. Ils sont parfois fastidieux, c'est-à-dire difficiles ou désagréables à vivre au quotidien, sans que ça soit monstre non plus, mais quoi que parfois. Ils ne sont pas toujours faciles à gérer, en fait. C'est ça le problème, on n'a pas de réponse forcément simple, parce qu'on va essayer d'éviter de donner des médicaments pour contrer l'effet des médicaments, sinon c'est un cercle vicieux. Mais il faut juste savoir quand même qu'ils sont exceptionnellement dangereux. Donc, ça ne donne pas exceptionnellement des pathologies qui puissent être dangereuses, heureusement. Mais des médicaments dangereux, on en connaît pas mal. On va y revenir, oui. Alors, le thamoxyphène, effets secondaires principaux, ils sont différents avant et après la ménopause. Donc, avant la ménopause, ça peut faire prendre du poids, après la ménopause aussi d'ailleurs. Donc, le thamoxyphène, c'est un grand problème, en fait. Ça peut avoir un effet légèrement anabolisant. Une fois qu'on prévient les personnes, on va avoir des risques essentiellement chez des femmes qui ont déjà des problèmes de poids avant, clairement. Et il va falloir mettre en place des mesures, donc éventuellement un encadrement nutritionnel et surtout faire de l'exercice. Depuis qu'on est très sensibilisés, surtout que les femmes le sont, on a beaucoup, beaucoup moins de problèmes de prise de poids. À une époque, on avait beaucoup, actuellement, pas beaucoup. Mais c'est un risque, il va falloir se contrôler en permanence pendant la durée du traitement. Avant la ménopause, ça donne des kystes aux ovaires. Quand les ovaires fonctionnent, ça donne des kystes très facilement. Ça, c'est un des problèmes qu'on a. Donc, on fait des échos une fois par an, en général. Les cycles sont irréguliers. C'est un médicament qui a un excellent inducteur d'ovulation. Donc, si on a 40 ans, les ovaires qui fonctionnent avec le thamoxyphène, on ne peut plus du tout se fier à ces règles, il faut absolument avoir un stérilet. Sinon, on tombe enceinte hyper facilement. Et évidemment, c'est thératogène. C'est-à-dire que si on est enceinte sous thamoxyphène, il y a un gros risque de malformation. Donc, ce n'est pas une bonne chose du tout. Si on veut mettre en route une grossesse, il faut arrêter le thamoxyphène au moins trois mois avant. Et ça, on se met d'accord avec les femmes pour qu'elles le fassent. Il y a pas mal de femmes qui font des grossesses après thamoxyphène. Ça donne des pertes blanches. C'est un peu plus anecdotique. Ça augmente un tout petit peu les risques infectieux à l'occurrence. Ça peut un peu faire baisser les globules blancs. Bon, ça, c'est un peu anecdotique. Il y a quelques femmes qui ont des nausées, comme avec beaucoup de médicaments. Mais ça, c'est vraiment rare. Et en fait, en divisant le comprément en deux, on n'a pas trop de problèmes. Et en fait, ça donne des risques de phlébite. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, chez les gens qui ont déjà eu une phlébite, on ne peut pas donner le médicament ou avec des anticoagulants. Et sinon, on va éviter deux grandes situations. Depuis qu'on fait ça, on n'a plus de problème de phlébite. Et phlébite étant potentiellement quelque chose de dangereux. Parce qu'avec une phlébite, vous pouvez faire un emboli pulmonaire. Et ça, c'est dangereux aussi. Ça peut être menaçant. Donc, on évite, un, les chirurgies. Quand les gens sont opérés, halités, on leur demande d'arrêter le traitement 15 jours avant. Très important. Et deux, on arrête le médicament quand on a un long voyage en avion. Au moins 6 ou 8 heures. Donc, on prévient vraiment les personnes. Parce qu'autant les anesthésistes le savent, autant les voyagistes ne le savent pas. Qu'est-ce qu'il y a l'âge pour la raison ? Alors, c'est à cause des phlébites. Sinon, on peut aussi ne pas l'arrêter et faire une injection d'anticoagulant. Ça dépend parce que si on doit voyager tous les mois, ça ne va pas le faire d'arrêter 15 jours. Si on doit voyager une fois de temps en temps, c'est plus de 6 ou 8 heures d'avion. Un grand voyage quand même. Mais il y a des femmes qui ont besoin de voyager beaucoup. Après la ménopause, en fait, ça donne les mêmes effets. Plus, ça augmente le risque de cataractes. C'est surtout après la ménopause, pour ça, je l'ai mis là. Ça donne un peu de douleur articulaire. Ouais. Non, pas le thème oxypénique. Il y a aussi des personnes qui disent un peu d'irsutisme. Après chimio, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui disent ça. Mais après, ça disparaît. C'est un peu plus de poils qu'avant. C'est transitoire. Après chimio, ça arrive. Non, j'y pense parce que ce n'est pas écrit dans aucune documentation. Après, quand on rentre dans les détails de tout, ça, c'est plutôt lié à la repousse post-chimio. Et donc, ça peut augmenter le risque de cancer de l'endomètre. Surtout après la ménopause, le pic d'âge, c'est 65 ans. Le risque est vraiment très, très, très rare. Mais c'est pour ça que globalement, on a développé les anti-aromatases après la ménopause et qu'on utilise les anti-aromatases, sauf cas particulier, à cause de ça. Donc, le risque est lié à la durée de traitement et à un profil favorable de cancer de l'endomètre. Globalement, avant 45 ans, le risque pratiquement n'existe plus. Globalement, on n'a pas vu de cancer de l'endomètre induit par le thamoxyphène depuis 15 ans, ici par exemple. Mais c'est quelque chose qu'on connaissait bien. C'est la partie interne de l'utérus. Globalement, c'est pour ça que les cancérologues ont été tellement contents quand les anti-aromatases sont arrivés. Parce que c'était un peu plus efficace que le thamoxyphène. Ça diminuait encore le risque de rechute. Et il n'y avait plus de risque de cancer de l'utérus. Donc, nous, on a été hyper contents. Et rapidement, les patientes ont commencé à nous dire « Oh là là, mais ça donne des douleurs articulaires, etc. » Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise le moins possible après la ménopause. Encore une fois, le rapport bénéfice-risque entre les bénéfices du traitement et ce risque de cancer de l'endomètre est infime. Enfin, elle est très positive plutôt. Non, thamoxyphène, c'est thamoxyphène. Les trozole, c'est une anti-aromatase. Oui, du coup, on l'avait vu au début, effectivement. Le flébide, ça donne un mollet qui gonfle un peu, une jambe qui gonfle, des crampes. C'est un peu rouge, un peu chaud. Ça fait plutôt une crampe la plupart du temps. Mais une vraie crampe qui dure un peu. On peut en avoir sur le bras au niveau du cathéter. De façon totalement exceptionnelle. Essentiellement au niveau des jambes. Il y a un dépris que l'infodème ? Non. Non, mais l'infodème, ça ne donne pas de flébide. Le linfodème, c'est un œdème d'origine lymphatique. Non, aucun. Ça n'augmente pas ni ne diminue le linfodème. Oui. Le thamoxyphène, ça diminue les risques d'AVC et d'infarctus. Le létrozole augmente un peu les risques d'AVC et d'infarctus par rapport au thamoxyphène. Par rapport à un placebo, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs études, on a comparé en prévention par rapport au placebo, il n'y avait pas d'augmentation des risques. Thamoxyphène, par contre, chez quelqu'un qui serait à risque d'AVC et d'infarctus, ça va être mieux que les anti-aromatases. Souvent, ça améliore le cholestérol. C'est plutôt un bon point. Le thamoxyphène, c'est bon pour les os. En fait, c'est anti-oestrogène sur les cancers. C'est anti-oestrogène sur pas mal d'organes, mais c'est trop oestrogénique sur d'autres. C'est un peu bizarre. Donc, c'est bon pour les os. Et c'est bon pour le cholestérol et les vaisseaux. Troubles de l'humeur. C'est une excellente question. Alors, il y a plein de trucs. Il y a des choses qui sont plus faciles, très claires. Il y a des choses qui sont moins faciles et très claires. Il y a deux trucs qui ne sont pas faciles et pas claires. C'est les troubles de l'humeur et les troubles cognitifs. Dès qu'on a un cancer, on a des troubles de l'humeur. C'est-à-dire que le cancer en soi, c'est dépressogène. Ça sécrète des substances qui rendent un peu déprimé. Rien que d'avoir le cancer. Ce n'est même pas que l'idée d'avoir un cancer. Et le cancer en soi donne des troubles cognitifs. C'est-à-dire, on est comme quand on est fatigué. Un peu plus ralenti, un peu moins concentré. Des petits troubles de mémoire, etc. Et ça, c'est décrite. Avant même que le médecin s'approche de vous et commence à vous opérer ou quoi que ce soit, on a déjà ces troubles-là. Et donc, il y a eu pas mal d'études pour voir si nos traitements augmentaient les risques. La chimio augmente les symptômes dépressifs. Ça, c'est très clair, transitoirement. Et augmente très clairement les troubles cognitifs. Ça, c'est hyper clair. Ce qu'on appelle le chemo-brain. C'est-à-dire, transitoirement, on est un peu ralenti, comment dirais-je. Un peu comme en période post-accouchement. On est un peu des troubles de concentration. On oublie ce qu'on allait chercher à la pièce d'à côté, etc. Et ça, c'est très, très clair. Pour le tamoxyphène, il n'y a pas de troubles cognitifs. Ça n'a jamais été décrit. Par contre, il y a eu quelques descriptions d'un petit peu plus, peut-être, de symptômes dépressifs. Ce n'est pas très, très clair. En plus, certains antidépresseurs sont contre-indiqués avec le tamoxyphène à cause d'une interaction pharmacologique. Donc, si on est déprimé, il faut faire attention. Donc, pour moi, ce n'est pas évident. Il faut, avant de dire que c'est le médicament, parce qu'évidemment, dès qu'on prend un médicament, le médicament, on lui met tout sur le dos, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément lui. Donc, il faut bien réfléchir. Si on a des symptômes dépressifs, est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient du fait d'avoir eu un cancer post-traitement, etc. Pour les anti-aromatase, c'est plutôt la question des troubles cognitifs qui a été posée. Et peut-être, ça augmente un petit peu les petits troubles de mémoire, etc. Ça ne donne pas l'Alzheimer, ça, c'est clair. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Les études sont un peu contradictoires aussi. Pas beaucoup, non. Ça arrive, ça. Oui. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. C'est des mécanismes. Tous les médicaments peuvent donner des baisses de globules par des mécanismes immuno-allergiques, en fait. Il y a huit ou neuf génériques de tamoxyphène. Le nolvadex, il existe encore, mais ça fait longtemps qu'on utilise le générique sans problème particulier. C'est un peu, voilà, pour les anti-armes. En fait, le problème des, c'est la question que je l'avais mise après, mais le problème des génériques, c'est que la molécule est là. La molécule principe, c'est assez facile à imiter. La quantité est un peu variable. C'est-à-dire, dans un générique, vous êtes, le fabricant est autorisé à avoir une variation de quantité de médicaments de 5 à 10 %. Et donc, d'une molécule à l'autre, il va y avoir une variation de quantité qui peut être assez sensible. Donc, certaines personnes tolèrent mieux l'un que l'autre. Et rarement, rarement, il y a des allergies à une molécule et pas à l'autre. Ce n'est pas toujours dans le sens qu'on croit. Certains tolèrent mieux le générique, d'autres mieux la molécule principe. Donc, globalement, quand il y a un effet, on essaie de voir si en changeant pour le non générique, c'est mieux ou en changeant de molécule. Et ça marche parfois. Dans 30-40 % des cas, ça marche. Ce n'est pas facile, ces histoires de générique. Oui, sans doute, tout ce qui est un peu allergique, c'est plutôt les excipients. Et par contre, les gros effets secondaires, c'est plutôt la molécule elle-même. Alors là. Elle demandait si en passant de 5 à 10 ans, il y avait des problèmes rénaux ou hépatiques. Non, il n'y a pas de cumulatif. En fait, c'est un médicament qui est éliminé assez rapidement, qui n'est pas stocké du tout. Il y a des médicaments qu'on stocke des graisses, par exemple, pendant 3-4 mois, dans les graisses, avant qu'elles partent. Mais le tamoxif, on l'élimine de suite. Les endormazes aussi. Du coup, en fait, les histoires sont l'effet qu'il y a un rétro-contrôle. Quand on a du tamoxifène, le corps ici a fabriqué encore plus de stradiol, parce qu'on voit que son stade ne marche plus. Et du coup, il y a de l'importance et ça crée des histovariens. Donc, si on donne les nantones, le stradiol, il y a des histovariens. On se retrouve les symptômes de métaux, du coup. Alors, ça marcherait bien. Sinon, si on arrête le tamoxifène pendant un mois, ça marche bien aussi. Les histoires régressent. Souvent, c'est comme ça. Et seulement, s'il ne suffit pas, on donne les nantones, parce qu'on n'a pas forcément que les femmes prennent les nantones pendant 5 ans. Surtout, on essaie de ne pas opérer les histovariens parce que ça c'est de l'opérer. C'est pour indiquer de prendre quoi, pardon? Les effets secondaires en termes au fait du site ménopausé jeune. La question est un petit peu des risques de stérose, par exemple. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Thanks. crampes aussi, ça donne quelques crampes. Il faut bien s'hydrater, très important. Pour les muscles, les articulations, ne pas oublier de boire bien, surtout si on doit marcher un peu, ça aide beaucoup. Évidemment, le problème de nos articulations, c'est qu'on a déjà de l'arthrose, parfois les mémisques un peu abîmés, etc. Donc, c'est qu'on a déjà de l'esprit. C'est qu'on a déjà de l'arthrose, parfois les mémisques un peu abîmés, etc. Donc, effectivement, si on a déjà des douleurs articulaires, ça peut aider un peu. Oh non, ça ne ressemble pas à une fibromyalgie. Oh non, non. Magnesium sur les crampes, ça marche un peu. Oui, on essaie de comprendre. Il y a des femmes, quand elles prennent du calcium, elles ont beaucoup moins de symptômes. Je n'ai jamais du tout compris pourquoi. Et il y en a qui ont donné de la vitamine D pour consolider l'ozot. Et ça les aide. Elles disent qu'elles ont moins de douleurs articulaires. Je n'ai jamais compris pourquoi. Oui, ce n'est pas très bon pour la vie, quoi. Oui, oui. Le laitage, en tout cas, peut-être vaut mieux choisir du fromage blanc ou des yaourts. Si je dis à tout le monde, il faut prendre du beurre et du lait. Le lait, c'est bien, mais une fois par jour, pas plus. Pardon. Alors, la sécheresse gynéco, en fait, ça, c'est un troisième problème. Contrairement au tamoxphène qui donne des pertes, là, c'est le contraire. On a pas mal de symptômes de sécheresse gynécologique. Comment gérer ça ? On peut donner des hydratants locaux, des crèmes, des ovules, mais c'est que de l'hydratation. C'est des agents tensioactifs de surface. Actuellement, ce qui a l'air de bien marcher, c'est le laser. Trois séances de laser au niveau du vagin. Ça fait pas mal. Et en fait, ça fait une abrasion de la muqueuse de surface qui devient, qui se met à sécréter comme avant, régulièrement. Gros problème, c'est super cher, le laser gynéco. Et donc, il y a des... Je finis juste et après, à chaque fois, je vois des réactions aigües. Et donc, actuellement, il y a plusieurs gynéco qui le font dans Paris, mais il faut payer. Et donc là, ça fait depuis le mois de septembre qu'on attend l'installation d'une machine de laser gynécologique. On a une liste d'attente des femmes qui sont prêtes à l'essayer dès qu'il est installé. J'espère que ça ne va pas trop tarder. D'ici la rentrée, je pense. Et ça, ça a l'air relativement utile. Quelqu'un de non-ménopausé qui prend les ventes à l'ombre, par contre, souvent moins, quand même. Mais oui, il y a un peu les mêmes symptômes. La sécheresse gynéco, ce n'est pas chez tout le monde. Mais souvent, avant la ménopause, il y a moins. Ce que je n'ai pas noté, c'est le trouble de la libido. Ça fait partie de ce qui est assez difficile à mesurer. En fait, c'est un peu difficile. Parce que quand on a eu le diagnostic de cancer du sein, la chirurgie, voire la chimio, la libido, voilà. Donc après, il faut que ça remonte tranquillement. En théorie, sous thamoxyphène, ça ne devrait pas donner de troubles de libido. Puisqu'on a plutôt une ostradiolemie relativement élevée, etc. Maintenant, on est dans tous les effets secondaires de ce qu'on a eu avant, etc. Donc au début, la libido n'est pas terrible. Sous anti-aromatase, il peut y avoir un peu de douleur gynécologique à cause de la sécheresse, etc. C'est un peu difficile de faire la part des choses, mais on a l'impression que quand même, au niveau de la libido, ce n'est pas extraordinaire, on va dire. Très, très variable. Il n'y a pas beaucoup d'études, là aussi. Et pas très objectif, on va dire. Donc en cas de trouble de la libido, discuter avec le médecin et voir ce qu'on peut trouver comme solution. On ne peut pas donner d'hormones, évidemment, mais on peut discuter avec un sexologue, etc. Le cholestérol. En fait, ça fait tous les symptômes de la ménopause en plus. Après la ménopause, on n'est plus protégé par les hormones naturelles du cholestérol, donc on a tendance à avoir un peu de cholestérol après la ménopause. Et donc là, ça augmente un petit peu. Très rarement, on a besoin de donner un traitement, honnêtement. Mais c'est bien de faire un régime avec pas trop de beurre, c'est pour ça que j'ai dit. Déjà, les gens qui avaient déjà pas mal de cholestérol, voilà. Alors, soit elles sont sous traitement, on est tranquille. Le problème du traitement de cholestérol, ça donne aussi des douleurs musculaires. Alors, des fois, ça perturbe un peu le foie, mais ça, c'est un peu anecdotique. Alors, l'autre truc, c'est que ça peut déminéraliser les os. Donc au départ, on va faire une ostéodensitométrie. Vérifiez vos os. Si jamais on voit que c'est fragile, en fait, on va donner vitamine D, calcium régulièrement. En faisant ça, on a pratiquement plus de pertes aujourd'hui de minéralisation osseuse. Si c'est plus que ça, on va donner même un traitement qu'on prend une fois par mois pour reconstruire les os. Donc globalement, finalement, avec nos traitements, comme on se préoccupe de ça, les femmes ont plutôt une meilleure santé osseuse qu'avant, je dirais, parce que mine de rien, on vérifie tout, tout le temps. Il y a d'un sitôt. Non, c'est une radio. Sur la radio, en fait, on calcule un score de minéralisation des os. Une fois au début, puis on en refait une au bout de quelques années, éventuellement. Alors, les petites pertes de mémoire, on en a parlé. Alors, il y a 12% des femmes qui disent qu'elles dorment moins bien, mais avec le cancer, la chimio, c'est aussi vrai. Et 15% qui disent qu'elles dorment trop. Alors, je ne sais pas dans quel camp il faut se situer. Donc, fatigue, clairement, les anti-hormatases, ça fatigue un peu. Le tamoxyphène, ce n'est pas sûr, peut-être. Les anti-hormatases, ça fatigue un peu. On n'est pas tout à fait dans la même forme qu'avant. Oui, mais ça dévoile ce que vous appelez fatigué. Oui, un peu de fatigue. Donc, nous, ce qu'on dit fatigue grade 1, c'est qu'on se sent un peu moins parfait que d'habitude, mais c'est une fatigue où on peut vivre sa vie normalement quand même. Je ne sais pas comment vous décrire, c'est comme la fatigue qu'on a au mois de mars à la sortie de l'hiver. Ce n'est pas un truc qu'on est épuisé. Oui, 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 oui. Non, non, c'est pas du tout être rôlé. Non, tout est relatif. Oui. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Pour dormir. Non, non, on ne va pas être épuisé. Et si on est très fatigué, on peut changer de médicament. Alors, plus on va faire de sport, toujours pareil, on finit toujours avec le sport. Moins on sera fatigué. Et pour la fatigue et l'insomnie, ce qui marche bien, là, on s'est aperçu depuis quelques années, c'est la méditation, yoga, sophrologie, vachement bien, ça. Oui, et donc la question. Il y a quelques femmes qui se plaignent de sécheresse oculaire, alors sécheresse buccale ou rarement. Alors, ça peut donner des éruptions allergiques très rarement, comme beaucoup de médicaments. sécheresse buccale, peut-être. Pas trop, ouais. Après, le problème, c'est que, voilà, quand vous avez ce médicament et que votre chien a un problème, je veux dire, voilà, on lui attribue tout, vous allez voir, c'est un truc, c'est le coupable idéal. Et dès que vous croisez un médecin, et dès que vous avez quelque chose, dans les dix prochaines années, il va vous dire, de toute façon, c'est le traitement de votre cancer. à chaque fois, donc, il faut se méfier un peu, donc, il faut, voilà, il ne faut pas hypertrophier les choses, ce n'est pas facile, parce qu'on a du mal à ça. Ouais, ouais, exactement. Ça ne nous bouffe pas, mais ça nous donne des symptômes, ouais, plus ou moins, un peu, parfois. Non, mais évidemment, si vous avez tout ça, en fait, on est en train de détailler les effets secondaires, ce qu'on ne fait jamais avec aucune maladie, mais en cancéro, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand vous prenez du Crestor, il y a au moins autant d'effets secondaires que ça, mais le médecin ne vous les détaille pas assez un peu. Et le problème, c'est que quand vous prenez le Crestor, vous avez votre chiffre de cholestérol avant, après, vous voyez l'effet, c'est plus facile à digérer. Oui, mais si vous êtes un actif au statin, il n'y a pas de solution. Ah ouais, non, il faut prendre un autre. Non, c'était juste un exemple. Il y avait une question quelque part. Oui. Si on vous avait parlé des problèmes des yeux, et souvent, avant, les enfants anti-crestor, on a eu la chimio. La chimio peut aussi avoir les yeux sur les yeux, et après, c'est difficile de dire si c'est la chimio, ça peut disparaître a priori, ou non ? Ouais, ça peut être les sécheresses ophtalmo. Enfin, la chimio, ça fait plutôt pleurer les yeux. Il y a quelques femmes qui ont des sécheresses ophtalmo. Donc, la chimio peut pleurer les yeux, et la tête, c'est une ? Ah non, ça ne peut pas être permis. Et tous ces résultats, on les marque après radiothérapie, chimio ? Ouais, donc dans l'ordre, on fait plutôt la chimio d'abord, ensuite la radiothérapie, et après, on commence le traitement anti-hormonale. Et pourquoi ? Parce que si on fait l'hormonothérapie en même temps que la chimio, ça diminue l'efficacité. Les deux ensemble, ce n'est pas très compatible, et ça augmente les effets secondaires. Et ça aura la radiothérapie ? On n'a plus de la radiothérapie ? En fait, le thamoxylène plus rayon, ça augmente beaucoup les effets de la radiothérapie. Ça augmente le risque de coups de soleil, d'avoir la peau brûlée et tout. Et du coup, par extension, avec les anti-hormonothérapies, on a fait la même chose, on ne les donne pas ensemble, bien que probablement, ça n'a pas d'effet délétère, mais à cause de ça. Ouais, quelques jours après, le temps de respirer. Quelques jours après, ouais. Alors, en fait, on le décritait beaucoup au début, moi je trouve qu'il n'y a pratiquement plus personne ne sont pleins. Il y avait des repousses plus lentes après chimio. Et donc maintenant, on met tout le temps le casque et du coup, ça n'y a plus. Enfin, on met souvent le casque. Avec le Texol, on s'entend. Et... Oui, oui, oui. Les gens là, on est beaucoup poignin dans le dos. Bon, vos cheveux, ils ont bien repoussé. Et en fait, il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont ce problème. Mais on avait ça à une époque avec les antiromatases, un tout petit peu de perte de cheveux. Comme quand vous perdez un peu plus de cheveux que la normale, mais pas comme une chimiothérapie. Ouais. Il y a des femmes qui... C'est plus un truc très à la mode, je ne sais pas pourquoi. Il y a des périodes. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça vient aussi des médicaments. Il y a des moments où on a beaucoup plus d'effets secondaires que d'autres. Par exemple, avec le Texol, actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de fourmis dans les doigts. Voilà. Donc, le catalogue. On est rentré dans tous les détails. Ça ne veut pas dire que si on prend ce traitement, le lendemain, on est au fond du lit avec tout ça. C'est juste... Quand vous dites qu'il y a des problèmes avec les doigts, notamment, il y a la carte. C'est le processus ? Ah non, non, c'est les doigts raides, en fait. C'est les tendons. Et alors, c'est bien aussi de s'éloigner un peu des rayons de quelques jours parce que juste après la radiothérapie, on est quand même très fatigué. La radiothérapie, ça fatigue bizarrement. C'est un traitement local, mais ça fait sécréter des cytokines qui fatiguent. Et c'est vraiment fatiguant, la radiothérapie. Et c'est aussi un peu dépressogène. À la fin de la radiothérapie, on a un mois où c'est un peu difficile. Quand ça tombe au mois de juin, c'est génial parce qu'au derrière, il y a les vacances et tout. Quand c'est au mois de novembre, c'est dur. Oui. Les effets de la chimio disparaissent dans les mois qui suivent. Ça dépend lesquels. C'est-à-dire, par exemple, les ongles, ils peuvent mettre jusqu'à un an à récupérer. Les fourmis dans les doigts, si on est allé trop loin, ils peuvent mettre longtemps à récupérer, voire rester un petit peu. Donc, on doit surveiller que les femmes n'en aient pas trop pour que tout récupère. Et les cheveux, ils repoussent normalement assez vite après. Et la fatigue, les troubles cognitifs, ils peuvent mettre jusqu'à un an à rentrer dans l'encre aussi. Le fait d'être un peu... Après la fin de la chimio. Oui, ça met du temps. Ils sont restés fragiles. L'hormonothérapie n'abîme pas les ongles, en théorie. Les douleurs articulaires, si au bout de deux mois, on n'en a pas, on n'en aura pas. Ils arrivent assez rapidement dans les deux mois qui suivent. Voilà. Et le... Donc, la surveillance. Après, on va passer aux questions, mais il y en a deux. Sous tamoxyphène, il faut voir un gynéco une fois par an. Enfin, sous entieromathase aussi, mais là, c'est encore plus important. Et évidemment, si on avait un saignement gynécologique, il faut consulter tout de suite. Les copelles viennent, il faut en faire une avant puis on en fait... Normalement, on en fait tous les ans maintenant, sous tamoxyphène, la plupart du temps. Un saignement en dehors des règles, oui, bien sûr. Ah oui, on reconnaît les règles du reste. Ah oui. Ça, je le vois, il n'y a pas de problème. Et sous entieromathase, on va doser le cholestérol tous les ans. Et la densitométrie, on en fait une au début et puis une de temps en temps. Ça va dépendre de comment elle était au départ. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Avant de commencer, c'est l'antieromathase, donc à la fin de la radiothérapie en gros. C'est que pour l'antieromathase. Ouais. Non. Alors, les recommandations globales. Elle est dans son jardin. Sortie. C'est une rose de mon jardin. Viens discuter avec son oncologue, n'est-ce pas ? Gérer ensemble les symptômes éventuels. Ne pas hésiter à lui en parler ou à son médecin traitant, etc. De petites pauses sont possibles mais limitées. Donc assez régulièrement, on arrête pendant un mois, un mois par an. Ça aide à supporter, honnêtement. Il faut essayer de garder, oh pardon, ça c'était ma pub, un régime équilibré et il faut éviter de prendre du poids. On sait que prendre du poids, au-delà de 4-5 kilos, ce n'est pas très bon non plus pour le pronostic. Donc moi, j'ai des fruits et légumes, les laitages, pas que du lait, surtout des fromages ou des yaourts. Limiter la viande rouge une ou deux fois par semaine, pas trop d'alcool. On peut en boire un peu quand même. Faire du sport et de l'exercice, on en a déjà parlé. Consultez s'il y a un symptôme inhabituel. Ce n'est pas la peine de garder ces symptômes et de ne les rapporter qu'au bout de 6 mois pour vivre une vie intolérable. Donc il faut téléphoner, envoyer un mail ou aller voir votre médecin traitant. Et alors, tout ce qui est yoga, sophrologie, acupuncture, ça aide vraiment bien. Méditation aussi pour les troubles du sommeil et la fatigue, c'est ce qu'on disait. Toutes ces médecines parallèles. Homéopathie, moi je ne connais pas trop le traitement miracle. L'ostéopathie, quand on a des vraies douleurs focales, ça peut être bien. Si on a un bon ostéopathe, ça peut être bien. Et c'était ma pub pour Odyssée en 2017. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, c'est hyper sympa. Cette année, c'est le 1er octobre, le matin. Et non, c'est vraiment très bien. Il faut marcher 5 kilomètres. Oui. Non, c'est parce que vous avez des oncologues radiothérapeutes. Il n'y a pas que des oncologues médicaux. Mais en radiothérapie, ils sont oncologues en fait. Vous n'avez pas d'oncologues référents en radiothérapie pour l'instant. Il y en a au moins au début, à la fin, puis après, ils vont pouvoir régulièrement. Parce que du coup, c'est eux qui vont gérer tout le traitement médical, absolument. Il y en a plusieurs. Et c'est vrai que dans les consultations chaque semaine, ils voient 60 personnes, ils ne rentrent pas dans les détails. C'est un petit peu juste, c'est juste la gestion de la radiothérapie. Donc, les questions actuelles, c'est la durée du traitement. On en a largement parlé. Globalement, standard, c'est 5 ans, mais avec l'option 10, pour ceux qui aiment vraiment. chez les femmes jeunes, ajouter un médicament qui arrête la fonction des ovaires c'est avant 40 ans et en cas de cancer qu'on considère un peu plus agressif. Tout se discute, s'explique, etc. De toute façon, vous n'êtes pas du genre à prendre un traitement sans comprendre pourquoi, comment. Et nous, on n'est pas là pour vous imposer des médicaments. On est là pour vous dire on pense que ce traitement est bien et la médecine aujourd'hui considère que, mais voilà, ça se discute. Les génériques, on en a parlé finalement, dans les hormonothérapies et les génériques, honnêtement, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème particulier, mais de temps en temps, ça arrive que quelqu'un tolère mieux un traitement que l'autre. Et donc, les traitements ciblés qui augmentent l'efficacité ou reversent la résistance à l'hormonothérapie, ce n'est pas en adjuvant pour l'instant, mais actuellement, on a une étude qui évalue l'Affinitor en adjuvant, ça s'appelle l'étude UNIRAD. Donc, les femmes qui acceptent de rentrer dans l'étude, elles prennent soit Affinitor, soit un placebo pendant deux ans en plus de leur hormonothérapie. Et ça rajoute quelques effets secondaires, c'est sympa, mais potentiellement des bénéfices importants en termes de risque de rechute, si on est à haut risque également. Et l'Ibran, c'est un médicament qui est en train d'arriver, qui a déjà l'AMM, qui va être bientôt remboursé. Chez les femmes qui ont un cancer en rechute, ça double l'efficacité de l'hormonothérapie. C'est plutôt bien toléré, l'Ibran. Actuellement, on l'a dans une étude clinique aussi. En fait, quand on donne l'Ibran, c'est avec le phase lodex. Le phase lodex, c'est qu'une fois par mois en intramusculaire. Donc, l'Ibran, on le prend tous les jours. Enfin, 21 jours sur 28. Donc, un peu quand on veut. On n'est pas obligé de se calquer exactement. Non. Non, ça fait baisser un peu les globules blancs, l'Ibran se met sans danger particulier. Sinon, c'est plutôt bien toléré. Très peu de fatigue, très peu de choses. Ah, tout seul, ça ne marche pas. En Ibran, ça va, c'est plutôt bien toléré. La semaine dernière, on a une patiente dont le chien a piqué trois comprimés de Ibran. Il a pris la dose de trois jours d'un coup. On se dit, oh, qu'est-ce que ça va faire ? Le chien n'a rien eu. Donc, on était bien embêté parce que c'est dans un effet clinique qu'on n'a pas les comprimés comme ça. En fait, si vous êtes suivi juste en radiothérapie, c'est l'oncologue radiothérapeute qui va vous le prescrire à la fin. Si vous êtes suivi en oncomètre, en général, c'est l'oncologue médical. Et voilà, c'est tout. J'ai ouvert une petite fenêtre quand même sur la fin.